Bien plus loin qu'à l'azur, à travers le futur, nous traversons la plus grande aventure. Familles et robots, tous à bord de leur goût, explorons des mondes intercédéraux. Mister, tous à la découverte, avec nos amis extraterrestres, plus qu'à des astronautes, nous sommes les astronautes. Portes, ouvre-toi. Ça marche, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. Zotias, on vous dérange. Pas du tout. Approchez. J'essaie de communiquer avec la sphère. Tu me parles? Oui, mais elle n'a pas encore répondu. Mais je suis persuadé que c'est une sorte d'outil de communication. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Et nous savons que la sphère peut transmettre des informations importantes, comme la formule de la vitesse grand V. Et je me demande si ce n'est pas une source d'informations universelles qui a la réponse à toutes les questions. J'aimerais bien qu'elle réponde aux miennes. Qu'est-ce que tu veux savoir? J'aimerais lui demander ce qui est arrivé avec ma planète natale. Mais on le sait déjà, non? Pas vraiment. On sait qu'Upsilon a été absorbé par un trou noir, mais on ne sait pas ce qui est arrivé ensuite. La sphère, le sait, j'en suis sûr. Si seulement j'arrivais à communiquer avec elle. Mais je peux essayer, moi, avec mon GS? Oui! S'il te plaît, c'est pour moi, Alex. Oui, 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 vas-y. Je crois pas que ce soit risqué. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bizarre. As-tu ressenti quelque chose? Il y a eu une émotion? Non, je pense pas, mais il n'y avait pas vraiment d'émotion, mais j'ai entendu quelque chose. Entendu? Tu dis? Oui, il y avait comme une musique. Ah, une musique? Oui, une belle musique douce. Ça faisait comme... Je suis pas capable de la chanter. C'est vraiment bizarre. Ça m'a juste pris cinq minutes pour la réparer. Si jamais tu décides de former un groupe et que tu te cherches un bon chanteur, tu sais où me trouver. Oui, merci, papa. Coudon, on dirait que ça va pas bien, toi. T'es contrariée. Ça compte de Mia. Mia? Mamma Mia? Qu'est-ce qu'elle a fait encore? Elle s'est moquée de moi parce que j'ai pas encore mon GS. C'est tendant. Elle voit bien que ça me fâche. Oh, je suis sûr qu'elle se rend pas compte que ça te fait de la peine. Tu devrais lui dire. Ouais. J'ai pas envie de lui parler de ça. C'est comme tu veux. C'est quoi ça? C'est un nouvel appareil que j'essaye de mettre au point. Il va combiner la technologie upsylienne et humaine. Grâce à cet appareil, on va pouvoir commander aux machines par le pouvoir de la pensée. Par la pensée? Oh oui, monsieur, bah oh. Il suffit de penser à ce qu'on veut qu'une machine fasse. Regarde, je vais te montrer. J'ai changé l'éclairage juste en y pensant. Il perd gigue. Oh oui. C'est une espèce de télécommande télépathique. J'appelle ça une télépa-com. Je peux l'essayer? Euh, non, bah oh. C'est juste un prototype. Il faut encore que je fasse quelques ajustements pour le rendre sécuritaire. J'aime mieux que tu n'y touches pas pour le moment. Bon, d'accord. Ulysse! Salut à toi, Nao. Monsieur Zodias, bonjour. J'ai besoin de votre avis d'expert, Ulysse, à propos de la sphère blanche. J'aimerais communiquer avec elle. Tu veux communiquer avec la sphère? Oui, afin d'obtenir des informations sur le sort de ma planète natale. Je pense que la sphère est un appareil fabriqué par une civilisation avancée. Une sorte de... Leur-dum-fuck. Hein? Leur-dum-fuck. 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 Écoutez, ça sert à quoi cet appareil? Leur-dum-fuck. Ce sont des ordinateurs obsiliens qui servent à emmagasiner l'information. Je pense que la sphère est un appareil semblable. Il suffit de savoir comment elle fonctionne. C'est pour cette raison que j'ai besoin de votre opinion technique. Ça va me faire plaisir d'y jeter un coup d'oeil. Tu viens pas bon? Non, je vais jouer avec mon petit clavier. T'oublies pas mon offre, hein? Si tu te cherches un bon chanteur... Oui, oui, papa! Un chanteur... Le serpilleur... Le serpilleur! Le serpilleur! Est-ce que vous comprenez comment ça fonctionne? Ce serait plus facile avec le mode d'emploi. Moi, je pense que Zodiac a raison. Il s'agit probablement d'un appareil fabriqué par une civilisation avancée dans un but précis. Non, vous faites fausse route. C'est pas un appareil. C'est un organisme vivant d'origine végétale. La preuve, les jeunes l'ont trouvé dans une flore extraterrestre. Ça veut rien dire. Ceux qui l'ont fabriqué ont pu la placer là exprès. C'est peut-être un mélange des deux, hein? Une sorte de machine vivante, organique. Un peu comme la technologie psyllienne. Ouais, ça nous avance pas beaucoup. Et ça explique pas cette musique qu'Alex a entendue. Musique, tu dis? Ouais, elle a entendue pendant qu'elle sondait la sphère avec son jeune spécial. Oh, c'est intéressant, ça. Comme si c'était un langage qu'elle utilisait pour communiquer. La musique, c'est un de mes talents cachés. Je vais essayer de lui pousser une petite chanson. So, euh... Non, 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 c'est pas une bonne idée. Pourquoi? Ben, on sait pas comment la sphère pourrait réagir. Ah, y'a pas de problème, j'ai une voix très mélodieuse. C'est bon, ne chantez pas! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez... Vous avez une voix spéciale. J'estime qu'il y en a raison. Il est peut-être préférable de ne pas chanter, pour le moment. Si vous le dites, mais... Vous savez pas ce que vous manquez. Elle était comment, ta musique? Je sais pas, mais... Elle était vraiment belle, en tout cas. Alex! 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 Tu perds encore cette vieille touc-là? Oh! Je t'ai dit qu'elle était laide. Moi, je l'aime. T'as droit. Ça te dérange pas d'avoir l'air complètement démodée. Bon! Qu'est-ce que tu voulais me dire, Mia? Tes adultes sont en train de parler de la sphère et d'une musique que t'as entendue. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Pourquoi t'essaies pas de la chanter? Je suis pas capable, j'ai oublié. Oublié? Mais pendant que je chandais la sphère, j'entendais la musique dans ma tête. Mais tout juste après, j'ai commencé à l'oublier. Comme quand on fait un rêve. Après deux secondes, ça s'embrouille dans la tête puis on s'en souvient plus. C'est peut-être un message. C'est sûr que c'est un message. Un message secret. Mon père s'en occupe. Si quelqu'un peut percer le mystère, c'est lui. Les adultes peuvent pas comprendre. C'est nous qui avons trouvé la sphère. C'est à nous, les enfants, que la sphère veut dire quelque chose. Oui, c'est à nous de trouver une solution. On est capables avec nos gestes. Qu'est-ce que tu penses? As-tu un plan? Euh, moi, tu sais, j'ai pas encore de gestes. Je suis pas sûre que je peux vous aider. C'est vrai, sans gestes, tu sers à rien. À rien? On va s'en occuper, Alex et moi. Viens, Alex. Fais pas attention à elle, Baou. Je suis sûre que tu peux nous aider, même si t'as pas de J.S. Ça m'intéresse pas aux histoires. J'ai autre chose à faire. Baou. Alex! Qu'est-ce que t'attends? Vas-y. Je vais t'empêcher Mia de faire des bêtises. Toi, Mia, j'ai assez hâte d'avoir mon J.S. Rien que pour te clouer le bec. En attendant, je pourrais faire semblant. Un J.S. qui permette de commander aux machines par la pensée, ce serait GIG. J'aurais juste à cacher le télépacoune sous ma tuque. Mia s'apercevrait de rien. Elle n'en reviendrait pas. Elle serait trop jalouse. Pantalon rouge, chandail orange. Hé, papi! Mia? Qu'est-ce que tu veux? J'ai quelque chose à te dire. Tu es occupée, là? Bon, OK. Je voulais t'annoncer une grande nouvelle, mais je veux pas te déranger. Je vais aller la dire à Alex. Attends! C'est quoi la grande nouvelle? Tu es sûre que je te dérange pas? Non, non, dis-le! Mon J.S. est apparu. C'est vrai? Il est apparu juste tantôt. Regarde. C'est toi qui l'as fait bouger? Oui, je peux faire bien mieux. Regarde ton écran. C'est toi qui as fait ça? C'est mon J.S. Je commande aux machines. Les robots, les ordinateurs, n'importe quoi. Je leur fais faire ce que je veux, rien qu'en y pensant. Je suis le maître des machines. L'as-tu dit aux autres? Pas encore. Je voulais t'en parler avant. Ben, laisse-moi leur dire, OK? J'étais la première à leur annoncer ça. Si tu veux. Le maître des machines. Boudiouan! Bahou, le maître des machines. Ça sonne bien. Le maître des machines. Le seul problème, c'est que ça pique. C'est vrai ce que Mia m'a dit. Ton J.S. est apparu. Oui, il était là. Je suis vraiment contente pour toi. T'es gentille. Oh, est-ce que tu pourrais me faire une démonstration dans la salle d'électro-balle? Euh, c'est parce que... Tu vas être un vrai champion. La balle va aller exactement où tu veux. Non, c'est trop facile pour moi. C'est comme tricher. Non, mais c'est pas grave. C'est juste pour t'avoir utilisé ton J.S. Bahou, je viens d'apprendre l'excellente nouvelle à propos de ton J.S. Je te félicite. Merci. J'ai un service à te demander. Est-ce que tu pourrais utiliser ton J.S. pour communiquer avec la sphère? Et comme tu commandes aux machines par la pensée, tu pourrais lui demander ce qui est arrivé à le Psylon. Bonne idée. La sphère va t'obéir. Ah, est-ce que tu pourrais lui demander aussi c'est quoi la musique elle joue? Euh, je... Ça va, Bahou? Euh, oui, ça va bien. Pourquoi tu joues avec ta tuque comme ça? Jouais avec ma tuque! Il faudrait que je fasse attention de pas me faire pincer. Je pourrais plus jamais enlever le Télé-Pakon. Ma tuque non plus. Même si ça pique. Le plus dur, ça serait de mentir. Surtout devant Alex. Avec son J.S. Elle pourrait deviner la brise-dit. Tiens, l'échappée! Oh, gentil toutou. Tu veux aller te promener? D'accord. Fais-le marcher! T'as pas fini de me déranger, Mia. Va jouer ailleurs avec ton chien. OK, je te dérange pas. Oh, je te trouve chanceux! Moi aussi, j'aimerais être la maîtresse des machines. Pourquoi tu veux pas me montrer comment tu fais? Oh, je la trouvais moins fatiguante avant elle. Qu'est-ce que t'as dit? Rien. Oh, je viens d'apprendre la nouvelle. Je suis tellement fière de toi. Merci, maman. Et tu sais quoi, mon baba? Je vais organiser une fête pour célébrer ton louve J.S. Une fête? Oh, c'est pas nécessaire. Mais c'est un grand événement, ça mérite d'être souligné. Tu disais qu'un J.S. pour toi, c'était pas si important dans la vie. Oh, c'est vrai. Pour moi, tous les J.S. du monde ne vaudront jamais les autres qualités bien plus précieuses que je vois en toi. C'est surtout ça qui mérite d'être souligné. Bravo pour ton J.S. Mais bravo surtout d'être un garçon inventif, affectueux et franc. Viens, Mia, on va préparer la fête. Oui! Moi aussi. Je te félicite, mon grand. Merci, papa. Je suis vraiment surpris que ton J.S. soit apparu de manière assez soudaine comme ça. Oui, c'est arrivé vite. Il s'en passe des choses sous cette tuque. Hein? Je dois dire que je suis très content de ce qui t'arrive, mais ça ne change rien à l'amour que j'ai pour toi. Le bravo que je préfère restera toujours le bravo sincère et loyal à qui j'ai toujours su que je peux faire confiance. Je ne peux pas utiliser le Télé-Pacom. Ça serait trahir la confiance de papa et mentir à tous ceux qui m'aiment. Tant pis, je ne serais pas une maître des machines. Me revoilà. Papa, ce n'est pas ce que tu penses. Elle écoute, Zodias. Elena, avez-vous vu la sphère? Ben, non. Vous n'avez pas dit que vous vous occupiez de la rapporter à l'unité médicale? Oui, mais je me suis absenté une minute et quand je suis revenu, elle n'y était plus. Ben, où est-ce qu'elle est passée? Il faut que quelqu'un l'ait prise. Il drusse, peut-être. Ah, non, non, il dort dans sa chambre. Je suis passée devant en venant ici et je l'entendais ronfler. Et qui, alors? Je ne sais pas, mais... Ce que je sais, c'est qu'il faut retrouver la sphère au plus vite. Vas-y. T'entends la musique? Oui, mais ça s'embrouille déjà dans ma tête. Ça faisait comme... La, la, la... Mais c'est tout? Non, non, c'est plus long que ça, mais je ne me rappelle plus du reste. La, la, la... Attends, j'ai déjà entendu ça quelque part. Je vais me servir de mon geste pour m'en rappeler. Toi, chante. OK. La, la, la... La, la, la... La, la, la... Je l'ai! C'est... La, 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 la... La, 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 la... Non, ça, c'est trois petits chats. Trois petits chats, trois petits chats, trois petits chats, chat, chat. Chapeau de paille, chapeau de paille, chapeau de paille, paille, paille. Paillasson, paillasson. Non, 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 c'est pas ça du tout. De toute façon, la sphère ne nous aurait pas fait venir de l'autre bout de la galaxie pour nous chanter trois petits chats. Mais ça nous prendrait les autres notes. Alors, comment ça... Ça sert à rien, ça fait quatre fois que j'essaie. Oh, nos gestes ne nous servent pas à grand-chose. Si Baou était là, il saurait quoi faire. Ouais, c'est vrai qu'il a toujours des bonnes idées, même si il n'y a pas de gist. Mais je pense pas qu'il va vouloir nous aider après les bêtises que t'as dites tantôt. Quelle bêtise? Tu lui as dit qu'il ne servait à rien. Ah, mais là, c'est plus pareil. Je lui ai demandé. Elle écoute ton télé, Anna. Mia, je cherche la sphère. Tu saurais pas où elle est par hasard? Ah, la sphère! Ben, c'est Alex qui l'a dans ses mains. Vous savez bien que vous n'êtes pas supposée la prendre sans permission? Ouais, mais comme il n'y avait personne à qui demander, on s'est dit que c'était correct. Rapportez-la moi immédiatement. Je suis dans le vaisseau-jardin. Oui, ma tante. Terminée. Tu as dit que tu avais demandé la permission avant de prendre la sphère. Je l'ai dit ça, moi. Qu'est-ce que tu fais avec mon télépacone? Je m'en suis pas servie. J'ai pensé l'utiliser pour faire semblant que j'avais un GS, mais j'ai compris que ça serait pas bien. C'est une bonne décision, mon bar. Surtout que mon télépacone est pas encore sécuritaire. Ça aurait pu causer des problèmes. Des problèmes? Ben, on contrôle pas toujours nos pensées. Imagine-toi quelqu'un qui serait distrait pendant qu'il utilise le télépacone. Il pourrait accidentellement activer la mauvaise machine par sa pensée. Par exemple, il pourrait couper le réacteur juste au moment de passer à la vitesse gravée. Ou causer des problèmes encore plus graves. J'ai bien fait de pas m'en servir. Ça a pas dû être facile de résister à la tentation. Je te félicite, mon bar. Même si je sais que ça doit pas te consoler de pas avoir ton GS. J'haïs ça être en retard sur les autres. Ouais, je te comprends. Ça doit pas être facile. Mais dis-toi que t'es pas si en retard que ça. Ton oncle Maximilien, il a eu à ton âge son GS. C'est vrai. Ça l'a pas empêché de découvrir les équations de la vitesse grand V et de devenir commandant de l'argot. Voilà. Ta décision me démontre que t'es capable de faire les bons choix dans des situations compliquées. Ça me prouve que t'as une grande force morale. Tu penses? Ben oui. La force morale, c'est une grande qualité de chef. Tu devrais t'en servir plus souvent au lieu de te replier sur toi-même. T'as raison. Écoute, Alex. On est dans le vaisseau jardin avec la sphère. Elle continue de faire de la musique. Tu veux pas nous aider? Euh... OK, j'arrive. Terminé. Tes amis ont besoin d'un ami qui a des bonnes idées. Un chef? Oui. Justement, j'en ai une. Est-ce que ça sera à propos de la musique de la sphère? Oui. Euh... Mais il me faudrait ta permission. J'ai besoin d'utiliser le télé-pacom. D'accord, mais... Avec ma supervision, hein? C'est branché. Si quelque chose cloche, tu me fais signe et je débranche tout. OK, j'y vais. J'entends la musique. Boudi, wow! La musique te laisse faire. Avez-vous entendu? Certains. Mon petit clavier a tout enregistré. C'est les mêmes notes qui se répètent. Vraiment jolie, cette mélodie. Oui. C'est une musique joyeuse. La, la, la... La, 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 la... La, 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 la... La, la... Vous avez vu? La sphère brille. La sphère réagit quand on chante. Il n'y a pas de doute, elle communique avec nous. Laissez-moi essayer. La, 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 la... La, 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 la... Arrête, Ulysse, tu fais peur à la sphère. T'exagènes. J'étais dans une corolle quand j'étais petit. Alors, on m'appelait le rossignol. Le rossignol, hein? C'est une sorte de grenouille. Je vais être un peu rouillé, mais ça va me revenir. La... La, la, la... La, la, la... La, la, la... La, la, la... La, la... Vous voyez, c'est pour nous qu'elle brille. Si on a réussi, c'est grâce à Pao. C'est vrai, t'es pas mal bon même si t'as pas de jazz. Ça veut dire que tu me toquineras plus à cause de ça? C'est tonnerre à la fin. Je m'excuse, c'est une blague. Je t'achèlerai plus avec ça. Mamma Mia, t'es sûre? C'est promis? Oui. C'est toi, tu promets que tu ne chanteras plus. Tout le monde. Oh! La, la, la... La, 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 la... La, la, la... La, la... La, la... La, la, la... Joins l'équipe de la Gout. Départ sur le squat. Télé-Québec.tv Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501